qui est évidemment une référence au film. On cherchait vraiment quelque chose autour de la filmopathie, en tout cas autour de l'univers du cinéma, puisque les rails permettent de créer comme un immense travelling une perspective qui s'occuper sur la ville. Donc plusieurs cités ont émergé, d'abord ceux qui m'aiment prendront le train, d'autres ont parlé du train cyclera trois fois, ou par rapport à la complexité du dossier, on s'est aussi arrivé sur la bataille du rail. Finalement, la station de mes désirs, c'est surtout pour la question du désir. Le désir, le projet, la projection, la sensualité, la sensualité sous la petite ceinture, le désir surgescent et le mouvement. Le mouvement, la station qui est effectivement une station, l'immobilité de ce désir, l'immobilité de ce désir et le yo-yo que l'on fait avec notre poids, avec les trous de la ceinture. Donc la ceinture, la petite ceinture, la station de mes désirs, un appel à la sensualité et en même temps un appel à la fixité et au mouvement dans cette fixité. Et pour exprimer le mouvement, quoi de mieux, en effet, qu'un conteneur ? Un conteneur, effectivement, qui a certainement transporté des bananes venues de l'Afrique du Sud pour les ramener sur le marché de la justice. Un conteneur comme quartier général, comme camp de base, comme base d'exploration de notre périmètre de 400 mètres, donc 200 mètres de chaque côté de ce conteneur sur la petite ceinture. Une générosité que nous tenons d'ailleurs ici à remercier sincèrement Réseau Périf France, SNCF Réseau, pour nous avoir laissé la latitude d'explorer 400 mètres de petite ceinture qui soit, en ce soir-là, béni. Toutefois, un conteneur qui a été proposé là et de l'injambation par, je crois, plusieurs équipes des services techniques et qui a d'abord subi plusieurs dégradations avec des petits mots laissés par des artistes ou des casseurs. Des mots parfois assez virulents, parfois directement en langues étrangères afin que nous ne comprenions pas le langage d'emploi. Des mots aussi qui faisaient des jeux de mots et nous avons particulièrement aimé ces effets de style. Enfin, des jets de pierre directement sur nos vitrines. Toutefois, ces casseurs ont donc laissé bien leur entrée leur numéro de téléphone afin de pouvoir les jambes en cas de violence. Donc, ce conteneur, qui a pour nous été vraiment un élément central du projet, il fallait avant tout l'asseoir dans son contexte. Et pour cela, nous avons décidé d'en construire un plancher. Nous voyons ici l'étape de construction. Un plancher qui servait à accueillir confortablement les gens. En effet, sinon, je vois que c'est un show. C'est ce, j'imagine, parmi vous, qui sont déjà allés, c'est illégal. Vous pouvez savoir qu'il y a, on se fait souvent des entorses, je suis avec le ballast et on essaye parfois de faire de l'équilibre sur les rails. C'est assez laborieux. Donc, ici, l'idée de construire un plancher au travers, et c'est la spécialité des sacrofils, un chantier participatif. Chantier participatif qui, comme on peut le voir aussi sur cette photo, cette image d'archive a été extrêmement éreintant. Et tout le monde a mis la main à la pâte. Les enfants aussi. Les enfants aussi, avec des objets très contendants, mais toujours des grosses machines encadrées par des spécialistes. Vous verrez que le travail de l'enfance est un marqueur clé de ce projet. N'hésitez pas, si vous avez des soucis et si vous voyez encore d'autres sections comme ceci, à téléphoner à ce numéro. Container. Plancher. Vous avez un description. Plancher. Il fallait ensuite rendre visible ce container, en tout cas de notre projet. Et cela s'est fait à travers la création d'une enseigne. Une enseigne qui est venue se poser sur le container afin de rendre visite, on le voit, au niveau des blocs d'habitation tout autour de l'initiative. Cette enseigne changeait à chaque fois. La phrase qui était écrite sur cette enseigne changeait à chaque intervention et à chaque volume de notre équipe. Cette enseigne nous a permis de marquer des choses assez claires. Petite ceinture, nouveau départ. Grande aventure, le côté exploration. Far West, il peut y avoir dans la petite ceinture. Mange des fleurs, le respect de la biodiversité. C'était suite à la lecture de l'ouvrage bien connu de Nicolas Hulot. Ensuite, des choses à tous deux sens qui expriment cette sensualité. La station nommée désir, le désir surgescent qui sort de cette petite ceinture. Un petit peu du relou parfois. Et des phrases qu'on prenait un petit peu moins. Certains contiennent parmi vous pourront vous expliquer. Mon interprétation, c'est ce côté savane. Ce côté savane, c'est cette espèce de nature sauvage à domestiquer. Avec des petits cailloux que l'on sève. Ces cailloux de ballast que l'on sève pour montrer sa voie et montrer le chemin à suivre. Plancher. Enseigne. Et maintenant, il fallait inscrire cette petite ceinture, ou en tout cas cette station de désir, l'inscrire dans son contexte international et dans son contexte local. Et cela va être testé au travers d'une signalétique qui avait pour objectif de montrer les connexions et de re-proliser le temps. Comme on veut ne pas le voir bien sur cette photo, vous pourrez prouver qu'il y a la gare de Rosabonneur à Loire qui est montrée, mais aussi Tepelhoff. Tepelhoff, un aéroport bien connu de Berlin. On ne le voit pas sur cette photo, mais il y a aussi Metalcora, lieu autogéré à Lugiana, en Somménie, ou bien Christiania, première cité autogestionnaire du Danemark, à Copenhague. Tous ces lieux qui visent à inscrire la petite ceinture dans son actualité, mais aussi dans sa biodiversité, puisqu'on peut le voir ici, carottes et roquettes sauvages, un lieu qui serait un potager urbain à l'échelle de la ville. L'objectif ici est bien sûr de créer et d'un volier local et global pour créer au niveau de la station de Nommé-Désir le concept de Glocal. Une fois tous ces chantiers menés, nous avons essayé de nous intéresser aux gens, aux habitants de cette petite ceinture, ou en tout cas à ses visagers, et aux fils, comme aux anciens, et on leur a apporté quelques questions de portrait chitoire. Évidemment, d'abord, à quoi sert une ceinture ? Une ceinture sert à marquer la taille, effectivement. Une ceinture sert aussi à ne pas perdre son pantalon. Une ceinture peut aussi servir à se défendre, à se défendre contre les ennemis, mais aussi à se défendre contre les amis qui seraient dans des états secondes après les passages sur la petite ceinture. Une ceinture sert vraiment aussi à protéger les fruits défendus, quels qu'ils soient. Une petite ceinture sert aussi à se taire, à se la boucler de ceinture, à marquer et à retenir le ventre de pâle. Si la petite ceinture était une couleur, évidemment, ce seraient le gris et le vert liés au teint grisonnant du ballast, de ses voies, et à la verdoyance absolue de la nature qui l'habite. S'il était un animal, elle serait un dragon, c'est ce qui a été répondu, mythologique difficile à atteindre et qu'on ne terrassera jamais. Vous aurez ici référence, vous appréciez la référence au terrassement, concept bien connu des travailleurs du bâtiment et des travaux publics, la petite ceinture impossible à terrasser, impossible à défolifier pour cette personne. Quelqu'un nous a aussi répondu que ce serait un boa constrictor, qui est assez long et qui en sert Paris dans ses ados, ou bien un ornithorique. La petite ceinture serait un ornithorique puisqu'elle a un bel, une queue, des pâles, des ergocryphus. Elles ressemblent à rien, mais c'est très attirant. Si la petite ceinture était une personne, son nom serait certainement Désiré. Désiré qui fait appel effectivement à cette notion, comme toujours, ça revient, ce concept sous-jacent au-delà du travail des enfants, surtout ce concept sous-jacent du désir, de la sensualité, de ce qui se passe en dessous d'une petite ceinture. Désiré qui aurait généralement 35 ans, la force de l'âge, rendu de conviction, qui serait quelqu'un d'aux yeux et moderne à la fois, vintage, qui aurait 153 ans, qui nous survivra. Désiré aurait l'âge tendre, l'âge de fer, l'âge de la fave. Il serait giraud, dodu, potré, trapu, robuste, charmant, avec une démarche chaloupée et des chevilles fermes pour résister au ballast. Désiré serait aussi secret et âpre, serais mais sauvage, stable, toujours la même, faite de cailloux et de râne. Son bassement préféré serait de flammer, se balader, cheliner, mais aussi d'épiller ses voisins. Car depuis l'audition du ceinture, nous avons souvent des points hauts pour regarder les appartements qui sont de chaque copie. Désiré serait sûrement originaire, il nous a été répondu, originaire de Croatie, la Croatie qui, pour cette personne, est un pays entre l'urbain et la Russie. Ou bien du Brésil, du Brésil pour la proximité qu'il y a entre des endroits favorisés et des vivants. En tout cas, certainement du Far West, car tout y est encore possible. Cette petite ceinture décelée aurait pu être petit colporteur, remarquez les initiales, le jeu de bosse est initial, petit colporteur, un conteur d'histoire qui s'y déroule, guide de haute montagne urbaine, ferroné à la SNCF, ou bien conducteur de manège. Et c'est là que nous sommes rendus compte que la petite ceinture pouvait être considérée comme un grand carousel, un immense manège. un immense manège sur lequel toute une série de petits éléments pourraient grisser afin de libérer des perspectives nouvelles sur Paris. Un grand carousel, un grand manège qui, lui, ouvrirait des voies et permettrait de satisfaire tant les passionnés d'underbandes que les pécheurs à monétité réplique qui pourraient se transporter sur des grésils. Et c'est ainsi que nous avons construit toute une série de grésils, ou bien de carrosses à carousels. Et ces carrosses à carousels ont toujours été animés par des cycles. Des cycles qui sont ce genre de modèles, des cycles qui ont pour acronyme zigzag d'intérêt public, des cycles qui se situent sous la petite ceinture, une frère peinture éclair pour une ouverture éclair, des cycles pour ouvrir de manière éclair la petite ceinture. Comme d'habitude, et comme on va pouvoir le voir, tout le monde s'est mis au travail, les plus jeunes comme les plus vieux, de toutes les générations confondues, toujours dans une ambiance où chacun apprenait de l'autre, une ambiance où l'on travaillait avec le sourire pour toutes et tous et surtout un travail érentant pour le bureau de conception. Sept carrosses ont été construites et un concours de photos de ces carrosses à carousel, à grands carousel a été créé. Nous avons reçu 838 réponses. C'était la folie. Ça a été vraiment une grande réponse. Donc plusieurs carrosses. Je vous explique ici ce dracard pour vous expliquer la petite ceinture est insubversible. Elle ne prendra pas l'eau, le petit dracard toujours évidemment dans ce périmètre de 400 mètres autour du conteneur. Vous pouvez améliorer ici toujours ce rapport que vous aimez bien au travail des enfants. Le côté aventurier avec la tente canadienne, le potager, la biodiversité, l'école à hulot, tout ça. l'accès aux personnes à mobilité réduite évidemment qui ne peuvent pas se plaindre de ne pas pouvoir avoir accès à cette petite ceinture. Nous remarquons ici que même des enfants de petite taille à petite personne à mobilité réduite peuvent y accéder. Le côté âme de Troie, l'âme de Troie, c'est de faire rentrer cette nature, ce côté, ce cheval de Troie, rentrer cette nature dans Paris de Grémy de Force, en tout cas par la ruse. C'est toujours ce dracard. Voilà, le banc, c'est celui-ci. Les voitures de course pour que nous puissions nous servir de la petite ceinture aussi comme un espace afin de se déplacer plus rapidement autour de Paris. Laissez-moi vous transmettre en quelques mots, je crois que vous en êtes très impatients, en tout cas, moi je le suis. Les résultats de ce concours photo puisque comme tout concours, il faut un gagnant. Donc, le troisième prix, la médaille de bronze, ici, cette photo intitulée « Le potager des petits jardinés » ou bien sous-titre « Le jardinier de la PC ». Là, nous l'avons sélectionné pour son côté novataire, le travail des enfants, le travail de pousse et de l'enfance pour pouvoir enfin développer le capital parental. Donc, merci d'applaudir le magnifique travail de cette année. Deuxième prix, médaille d'argent, une famille de pirates s'amuse avec un mulet sous-titre « Le bateau ou la carotte ». Là, nous avons particulièrement apprécié cette photo par rapport à cette capacité à pouvoir entrer par la ruse et surtout, comme toujours, de mettre les enfants en première ligne, ce qui pour nous est un vrai concept novateur, vous verrez. Enfin, à peu de soin évidemment, dans cette famille. Bravo, allez. Enfin, premier prix, effectivement, le pidoin des bouffetots, sous-titre « Scoop » toujours. Nous avons évidemment sélectionné cette photo parce qu'elle est récordée à elle seule, l'ensemble des images de la petite ceinture, cette capacité à pouvoir y dormir sans déranger. Cette tank canadienne, qui est une référence induite aux trappeurs, aux pionniers, aux grandes explorations et surtout, car cette photo est la seule qui pose une question, qui interroge, reste-t-il encore des endroits sur Terre à découvrir ? Bravo à eux. Ils gagnent un kit de zip et surtout le zip d'or. Alors, j'aimerais bien que si cette famille est présente, vous puissiez venir nous voir. Bravo à eux. vous gagnez un zip-board afin de conserver 10 mètres votre équipement.